C'est une fin de journée des classes pour les écoliers du groupe scolaire de la vallée de la Horne. Une journée particulière car c'était la rentrée pour sept enfants ukrainiens. Jeudi ils avaient visité l'école de Valdoz-Valchbronn pour se familiariser avec les locaux. Lundi c'était leur premier jour de classe avec leurs camarades français. A l'arrêt de bus à Valchbronn, Oksana attend le retour de ses deux filles, Sofia et Liana. Elles étaient accompagnées de Christina Demerlet, une habitante de la commune originaire de Moldavie. Elles les aident dans la traduction et dans les démarches administratives. Les deux garçons d'Oksana, eux, sont rentrés à midi et ils ont raconté comment ça s'est passé. Les plus petits sont contents, ils étaient pleins d'émotions, ils ont raconté ce qu'ils ont fait à l'école, les jeux, les activités. Ils ont tout raconté et ils étaient ravis. La famille d'Oksana est ravie de l'accueil qui a été fait ici à Valchbronn. Ça se passe bien. J'ai été accueillie comme chez ma mère. Mais pour la suite des événements, elle a encore des doutes. Je ne sais pas, on y croit, on espère le meilleur. Elle ne met pas de côté la possibilité d'un avenir en France. Si c'est possible, oui. À Val-12, d'autres jeunes Ukrainiens sortent du bus comme le jeune Vitaly de 10 ans, qui a retrouvé ses parents après les cours. Il en a profité pour jouer avec ses camarades français. Ces derniers se sont donné les moyens pour aider les jeunes Ukrainiens. On fait des signes un peu et des fois, on apprend des mots en ukrainien ou en russe. Privet, c'est bonjour en russe et Stratwesh, c'est en ukrainien. Je suis allé sur Google Traduction et puis j'ai écrit tous les mots à peu près très utiles pour discuter avec eux et je les ai tous écrits sur une feuille. L'ère de jeu est aussi un bon moyen de s'intégrer. Ici, à Val-12 et à Val-Jbronn, il y a une forte volonté pour que tout se passe bien pour les réfugiés ukrainiens. Sous-titrage Société Radio-Canada